Cette vidéo est sponsorisée par Steelcase, je vais avoir l'opportunité de vous présenter ce bureau et cette chaise qu'ils m'ont envoyé et vous allez même pouvoir en profiter, je vous en parle un tout petit peu plus tard. Bonjour ! Pardon. Bonjour ! Ah putain la voix ! Du coup si on s'abonne avec Amazon Prime, c'est ça qu'on appelait un subprime en 2009. Oui c'est ça, la crise des subprimes. Il y a un moment où il n'y avait plus de subprime, parce que tout le monde s'abonnait à la chaîne de Jean Macier. C'était ça qu'on appelait la crise des subprimes. La réponse de Bruno Lemars, est-ce que vous voulez l'article d'analyse sur Bruno Le Maire et la politique de l'offre face à l'inflation ? Bruno Lemars. J'ai dit Bruno Lemars. Pardon, j'étais bourré. Quand j'étais étudiant en droit, il y avait un avocat qui nous avait raconté, en comparution immédiate, il y avait eu une enquête de flagrance. La police avait arrêté un mec dans la rue, il avait dans la main gauche un autoradio, dans la main droite il avait un tournevis. Et ils l'ont arrêté, il était debout à côté d'une voiture, dont la fenêtre était cassée, et dont l'autoradio avait été arrachée. Et le juge avait rappelé donc les faits rapidement. Et le mec a dit, non non non, mais c'est une terrible coïncidence. Je marchais dans la rue, avec un tournevis dans la main. Jusque là, c'est ma liberté. Le président qui dit, je vous l'accorde, c'est bien votre liberté. J'ai malencontreusement trébuché, et le tournevis que j'avais dans la main est allé s'encastrer dans la fenêtre de ce pauvre véhicule garé là. Me voilà donc bien embêté, étant un citoyen modèle, monsieur le président, n'en doutez pas. J'ai voulu laisser un mot sur le pare-brise, pour prévenir l'automobiliste, le propriétaire, que j'étais tout à fait disposé à payer le frais de réparation de mon accident, de ma faute. Sauf que voilà, j'étais fort dépourvu, monsieur le président, puisque je n'avais pas de papier ni de stylo avec moi. Qu'à cela ne tienne, je n'habite pas loin. Je me suis donc mis en route en direction de mon appartement, pour aller chercher un papier et un stylo. Seulement au moment de partir, voilà bas que je me rends compte, monsieur le président, que dans la voiture, il y avait un très bel autoradio. Et je me suis dit, ce serait quand même dommage que le temps que j'aille chercher un papier et un stylo chez moi, un malotru vienne s'emparer de l'autoradio. Vous savez, monsieur le président, les rues de Paris sont mal fréquentées. Il y a des loustiques. J'étais donc très embêté, je ne me voyais pas laisser cet autoradio là dans cette voiture, la fenêtre cassée. J'ai donc décidé de démonter l'autoradio avec mon tour de vis, pour le prendre avec moi, pour faire l'aller-retour. Et lorsque je reviendrai, je remettrai l'autoradio et je mettrai mes coordonnées sur le pare-brise de la voiture. Seulement voilà, une fois que j'ai eu fini de démonter l'autoradio, une patrouille de police est passée par là. À leur place, j'aurais moi aussi cru à un vol d'autoradio. Vous savez, ce n'est pas un métier facile qu'ils font les policiers, monsieur le président, je les comprends. Voilà là donc devant vous, bien embêté. Je ne sais pas si le juge lui a accordé une petite ristourne sur l'amende pour l'exercice de style. Il faut dire merci, l'histoire était bien écrite. J'imagine bien les avocats derrière Cantanta qui font... Non, elle est bien, elle est bien. C'est marrant, ils ont fait une faute de frappe Libé. Ils ont mis le futur patron du Renaissance. Du Renaissance, on dirait que Renaissance, c'est une boîte branchée. Ou d'un bateau. Ah oui, patron du Renaissance. Ouais, capitaine du Renaissance, le nom du bateau. Ses réactions ne peuvent plus politiques contrastent avec le récent et rare portrait de Zerator publié par Le Monde. Le streamer et homme d'affaires à l'origine du Zeeven dépeint une volonté de construire une image apolitique de lui et de toutes ses créations. Apolitique qui, dans l'article de l'Humanité, apparaît comme une critique. Ça, les gens politisés, ils détestent l'apolitisme. Ça les renvoie à leur propre politisation et ils n'aiment pas ce qu'ils voient dans le miroir. Ah, tu les sens salés à chaque fois. Comment ça, apolitique ? On tue les. T'es pas au-dessus de moi. T'es pas au-dessus de la mêlée. Et moi, je suis pas dans la boue en train de me bagarrer sur Twitter. Bon, si, je tweet toute la journée pour m'engueuler avec plein de gens, mais... Je ne suis pas la caricature aigri du militant débile que tu dépeins. Ou alors peut-être que si. Merde. Je plonge dans des tourments de circonspection. Allez, réconciliez-vous, les apolitiques et les politisés, là. Venez, on fait un barbec. Venez, on se retrouve tous à la fête de Lumacier. Jean Macier, la voix enrouée. Alors déjà, je vous emmerde, Lumas. Parce que si j'étais à la fête de Lumacier aussi, peut-être que j'aurais pas la voix enrouée. Alors ça va maintenant, hein. Je déconne, je vous fais des bisous, Lumacier. Jean Macier, la voix enrouée est empreinte de colère. Mais non ! Des hommes à nu, hein, excuse-nous. On fera pas le SNU. J'étais vénère, quand même, hein. Elle, j'en ai pas se souvenir, là. Mais c'est de votre faute, hein. Vous faisiez des dons, là, bande d'enfoirés. Vous avez vu ce que vous m'avez fait ? Vous avez vu comment vous m'avez transformé, là ? Avec la chepeuse débraillée, en train de gueuler, tout transpirant. Mais avec ces Trackmania Games, on aura des champions venus du monde. Vous entendez derrière ? Il y a un avion qui passe. Je crois que c'est un jet privé. De ce que j'entends, c'est un Falcon 5X qui doit être à 10 ou 15 000 pieds d'altitude. Et il faudrait qu'il change l'huile dans le moteur gauche, d'ailleurs, parce que ça, ça s'entend. Je cherche pas à critiquer. Pour critiquer, j'essaye de vous proposer une analyse de ce que dit Emmanuel Macron. J'essaye de vous faire prendre un peu de distance critique vis-à-vis de ce que vous regardez, pour que vous tombiez pas dans la caricature un peu débile qu'on siste à dire « Oh mon Dieu, quelle horreur ! » C'est absolument, c'est une infamie ce que fait Macron. C'est insupportable, intolérable. Franchement, le mec, c'est... Gostex ! De la même manière que j'essaie de vous empêcher de tomber dans le « Putain, c'est trop de la balle, c'est génial, le président, oh là là, il reconnaît le event. Franchement, c'est une reconnaissance énorme. Waouh ! » Il claque, quoi. Non pas que je défende l'idée qu'il y a un juste milieu, qu'il faut dépolitiser, etc. Je vous dis juste qu'il y a des choses que l'on se dit, parce que c'est Emmanuel Macron, et qu'on a un rapport personnel à Emmanuel Macron, que ce soit un rapport d'adhésion ou un rapport de rejet, mais que si Jean-Luc Mélenchon avait remporté la dernière élection présidentielle, c'est lui qui serait là sur Twitter en train de dire sensiblement la même chose. Et c'est marrant, il y en a deux, trois sur le chat, je me dis qu'ils n'auraient pas le même avis. Pour en revenir en prenant de la distance par rapport au message vidéo, le vrai problème que moi j'y vois à cette vidéo d'Emmanuel Macron, il m'a l'air d'être entouré par des gens qui n'y connaissent pas grand-chose, qui n'y comprennent rien, et qui ne comprennent pas l'essence profonde de ce qu'est le « The Event » et de ce que c'est dans leur tête où ça se mélange un peu, et qui se disent « Ah bah tiens, quitte à faire un big up pour le « The Event », autant leur parler de gaming et d'e-sport. Je suis partagé entre « je leur en veux pas » parce que c'est des gros cons sorties d'écoles de communication qui ne comprennent rien à Internet, et en même temps « je leur en veux parce que c'est des gros cons sorties d'écoles de communication qui ne comprennent rien à Internet ». C'est encore du tocard encostardé de chez Havas, là, ça m'énerve. Et du coup, il y avait une partie de moi qui était en mode au ZEF parce qu'en fait, je ne veux pas accorder d'importance à ce message qui est complètement à côté de la plaque, et d'un autre côté, un décalage qui m'énervait, où je me disais « Putain, bah Simer, Emmanuel Macron, pour CSGO et Trackmania, merci, amuse-toi bien, nous, pendant ce temps-là, on s'occupe du climat, tu permets, on a un peu de boulot ». Il y avait un peu de ça. Lâche les gens sérieux s'occuper du sujet parce que visiblement, tu l'es pas. Nous, si on se pète le cul à lever des dons sur le thème de l'environnement, c'est parce que c'est un sujet qui nous touche, et s'il nous touche, c'est aussi en partie parce qu'on va pas se mentir, nos gouvernements peuvent apparaître décevants pour euphémiser gentiment. Au sein du groupe de droite, il n'y a pas vraiment de cohésion, mais plutôt une addition d'individualité. Les avis divergent. Et divergent, ça fait beaucoup. Activation 3, 2, 1. Beaucoup de prétentions aux éléphants pour expliquer que toute la gauche attend de ce rassemblement derrière eux fût-il style. Olivier Faure, il tape là. Il tape fort même, je dirais. Énorme, abonnez-vous. Est-ce que c'est vrai que la police peut te mentir et que la déclaration suite à ce mensonge peut être utilisée ? Alors aux Etats-Unis, oui. En France, je sais pas. Je vous avoue que le droit pénal, c'était pas ma spécialité. Moi, je faisais du droit administratif. Ah, la décentralisation, l'applicabilité des directives en droit interne, applicabilité directe, la question de la carte des intercommunalités, finalement. La répartition des compétences, le contrôle de l'égalité par les préfectures. Finalement, des choses importantes. Il y a de la fumée qui sort de mon ordi. C'est bizarre, ça. Je déconne. Il fait froid, le réchauffement climatique est donc bien une arnaque. Oui, c'est faux. La preuve, il fait froid. Ça ne servait à rien de donner au The Event, maintenant on peut le dire. Alors, tu as deux manières de présenter les choses. Soit tu dis, vous voyez, c'était un scam le The Event, en fait, il n'y a pas de réchauffement. Soit tu dis, merci pour vos dons au The Event, vous avez vu, vous avez fait baisser la température. Bravo, bravo à tous. Bon, ben voilà. Vous savez quoi regarder ce soir. Mes chers camarades. Non, ta gueule, ta gueule, Ben. Ta gueule. J'ai un problème, mon agenda, mon Google agenda n'arrive plus à se synchroniser entre mon téléphone et mon Google agenda sur ordinateur. Jean, il nous a pris pour l'assistance Google. C'est pas Dissiri, c'est dit le chat. Are you satisfied with the chat customer service ? Jusqu'à présent, vous m'êtes sympathique, mais vous ne m'êtes pas d'une grande aide. Il faut peut-être se mettre à l'agenda papier. Oh non, 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 les agendas papier, j'ai passé l'agent. Comment tu sais, c'est des devoirs à faire ? Les agendas papier, c'est old school, aujourd'hui, il y a des stagiaires pour ça. En fait, mets le dans du riz. D'accord, en fait, vous êtes la version dégénérée d'un assistant personnel. Tu veux qu'on te raconte une blague ? Dis le chat, raconte-moi une blague. Non, ta gueule. Alors, c'est l'histoire d'un mec qui sort du bar, il voit le clodo et Charles. Dis Siri, est-ce que tu peux m'appeler Hugo Décrypte maintenant ? Vous souhaitez appeler Benjamin Hugo Décrypte, portable ? Non, pas du tout. Maintenant que j'ai déménagé, j'ai pu m'installer dans mon nouvel appartement et je suis super content de pouvoir avoir un deuxième bureau, mon bureau perso sur lequel je vais pouvoir bosser, jouer, faire tous mes trucs à moi et j'ai la chance d'être en partenariat avec la marque Steelcase qui m'a mis à disposition ce bureau qui s'appelle le bureau solo et cette chaise qui s'appelle la chaise de gesture. Les deux vont ensemble. L'immense avantage de ce bureau, le bureau solo, c'est que c'est un bureau assis debout, c'est-à-dire que c'est un bureau qui peut monter et descendre avec une commande électrique hyper simple. Le bureau est super facile à monter, j'ai jamais vu un truc aussi simple. Et l'intérêt, c'est que du coup, je vais pouvoir soit bosser debout si j'ai envie et ça, c'est très bon pour le dos, soit pouvoir régler très finement la hauteur du bureau, notamment quand j'ai envie de jouer, je pense à Flight Simulator où j'utilise tout un tas de trucs pour lesquels j'ai besoin d'avoir un réglage assez fin en hauteur de bureau et pas seulement en réglant la chaise. La chaise, justement, c'est aussi une chaise de Steelcase qui s'appelle la chaise gesture. C'est une chaise parfaitement ergonomique qui est faite justement pour s'adapter et soutenir le dos. Pour les gens comme moi qui travaillent assis toute la journée ou même pour ceux qui ne travaillent pas toute la journée, c'est important d'avoir une bonne posture. Et typiquement, cette chaise, elle permet de le faire. Elle a l'avantage d'être beaucoup plus élégante et discrète que les chaises gaming que j'ai utilisées jusque-là. D'ailleurs, maintenant, je l'utilise tous les jours, y compris pour mes streams. Elle a aussi l'avantage que j'aime beaucoup d'avoir des accoudoirs qui sont réglables complètement dans toutes les positions. Et ça, c'est un truc que moi, j'apprécie beaucoup parce qu'en fait, vous le remarquez peut-être en stream, mais je les touche tout le temps, je les bouge tout le temps et ça me permet toujours de les avoir au bon endroit. Et ça, c'est quelque chose de super appréciable. Elle est complètement réglable sur toutes les positions possibles et imaginables. C'est une chaise que j'aime beaucoup. Et vous allez donc pouvoir en profiter vous aussi puisque grâce à ce partenariat avec Steelcase qui sponsorise cette vidéo, vous allez pouvoir vous aussi bénéficier de 15% de réduction sur l'ensemble du catalogue Steelcase que ce soit pour acheter ce bureau, cette chaise ou d'autres modèles. Il y a aussi d'autres coloris qui existent pour le bureau comme pour la chaise. 15% de réduction avec le code JEANX15. C'est le code promo que vous pouvez utiliser en ce moment. N'hésitez surtout pas à en profiter. C'est la rentrée si vous voulez vous acheter un bureau. Vous allez bosser avec toute l'année, etc. Une nouvelle chaise. N'hésitez pas à en profiter. Ça me fait plaisir et c'est cool que Steelcase vous permette de bénéficier de ça grâce à ma chaîne. Le bureau solo comme la chaise Gesture sont recyclables à plus de 98% je crois de leur poids. Donc c'est des produits qui sont hyper qualitatifs. J'aime beaucoup la qualité du bois. Et par ailleurs, ils sont garantis 5 ans tous les deux. Donc surtout n'hésitez pas. Moi en ce qui me concerne, je vais les utiliser tous les jours. Et si ça vous intéresse, si ça vous a donné envie, profitez-en avec le code promo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501